Ça marche très bien. Bonjour à tous, je connais certains mais pas tout le monde, donc Clara Terreville. Là actuellement je suis employée à Pôle emploi, mais en fait je suis en transit entre Green au CIRAD à Montpellier et l'UMR AMAP avec Hubert de Foresta à l'IRD à Montpellier, pour un seul projet qu'on a découpé pour des raisons administratives, sur l'agroforesterie dans des contextes d'espaces protégés méditerranéens, et donc qui est financée par la Fondation de France, que j'ai commencé en mai 2016 et que du coup je vais terminer en juillet de cette année. Donc juste mon parcours rapidement pour me présenter. Donc je viens d'un master d'écologie à Montpellier, dans lequel j'ai fait deux stages plutôt interdisciplinaires dans le milieu de la recherche, déjà sur des questions d'agroforesterie, donc sur les agroforêts à Hébert en Indonésie, et puis après sur la trufficulture et la sémiculture truffière dans le Gard. Après j'ai enchaîné par une thèse de géographie au CEF à Montpellier, qui était une thèse chiffre sur les réserves naturelles et le lien entre réserves et territoires, donc plutôt des approches de géographie. Et puis après encore un postdoc à Montpellier, entre le CEF et l'IRSTEA sur les questions d'adaptation de l'UTIHL et de transfert de vulnérabilité, entre autres avec Raphaël Matevé, Olivier Barreto, François Bousquet, qui sont des gens qui travaillent beaucoup sur les questions de résilience du système socio-écologique. Et puis maintenant, ce postdoc sur les systèmes agroforestiques, donc les SAF dans les contextes d'air protégé. Mon parcours en gros, il est très interdisciplinaire, mais je dis que je suis géographe. Et on a trois grands axes de recherche. Le premier, autour des interdépendances dans les systèmes socio-écologiques, et notamment dans les territoires de biodiversité, donc les airs protégés. Donc j'utilise pas mal le cadre d'analyse de la durabilité des SES ou la solidarité écologique. Un axe aussi vraiment sur l'action collective et la gouvernance dans un monde multiscalaire et intersectoriel, où là j'utilise beaucoup Ostrom ou l'analyse institutionnelle. Et puis un axe sur le changement, les trajectoires. Et donc là j'utilise plutôt tout ce qui vient de la résilience. Donc là, aujourd'hui je ne vous parlais que de ce projet sur l'agroforesterie. Donc il y a en cours, je n'ai pas fini les analyses, mais on pourra en discuter. Donc le postulat de départ, c'est ce dualisme qui nous pose tout le temps un petit peu de problèmes entre nature, culture, conservation, développement, forêt, espace agricole, sauvage, domestique, et puis les problèmes que ça va nous causer quand on gère l'environnement. Donc de plus en plus, on a tout un tas de changements dans différents secteurs pour aller vers de la réintégration entre ces opposés. Donc en foresterie, on parle de gestion multifonctionnelle. Quand on est dans les aires protégées, on parle de conservation intégrée. Quand on est plutôt en agriculture, on va parler d'agroécologie. Mais tout ça, ça reste construit plutôt de manière assez sectorielle. Et donc c'est intéressant d'essayer de trouver des objets hybrides qui vont faire du lien. Et notamment l'agroforesterie comme un objet qui pourrait aider à faire du lien, notamment entre la forêt et l'agriculture. Donc j'aime bien ce petit dessin qui montre un peu cette idée de faire du lien, d'avoir un objet frontière avec un paysage agroforestier où on a une imbrication entre des espaces de nature et de culture, entre des espaces de forêt et d'agriculture. Donc la question que je me suis posée dans ce projet, c'est de voir qu'est-ce que veut dire agroforesterie dans des contextes d'air protégé et de quelle manière elle permet effectivement de faire du lien entre espaces, entre acteurs. Donc ce que j'ai fait, c'est d'identifier quels sont les systèmes agroforestiers qu'on a dans ces arbres protégés. De quoi on parle ? C'est quoi l'agroforesterie ? Quels sont les acteurs qui s'y intéressent ou qui interviennent sur leur dynamique ? Quelles sont les politiques aussi qui vont intervenir ? Forestière, aménagement, conservation, agricole, etc. Et puis comment ces systèmes sont en train de changer face au changement globaux notamment. Donc j'ai deux axes dans ce projet. Le premier sur l'institutionnalisation de l'agroforesterie. Donc je reviens un peu sur cette question du dualisme et de ces objets qui sont censés faire du lien. Donc je me suis un peu intéressée à la mise en politique de l'agroforesterie, comment ça se construit, comment c'est mis en politique, quels sont les instruments qui sont associés à cet objet, comment on le définit. Et puis un deuxième axe, plus deux terrains, avec deux contextes, celui du Ventoux et du parc régional du Verdun. Donc sur ces deux terrains, j'avais en gros trois grands axes d'analyse qui reprennent ce que je vous ai déjà dit. Identifier les systèmes, identifier les acteurs, les institutions, les politiques qui vont agir sur ces systèmes, et puis questionner les dynamiques. Donc la méthode, elle se décline en gros comme ça. Ah tiens, bon... Voilà. Ah ! Ah, c'est pas ! Tout le monde était perturbé et personne n'osait me le dire. Donc j'ai commencé un peu par une enquête préliminaire sur l'agroforesterie, et notamment autour de cette question d'institutionnalisation. Qu'est-ce que c'est l'agroforesterie ? Comment on borne les frontières de cet objet ? Et quelles sont les politiques qui sont derrière, les réseaux qui sont derrière ? Les deux cas d'études, que j'ai menés en octobre et en février l'année dernière, avec en gros 50 entretiens, enfin en gros précisément. Les acteurs que j'ai rencontrés, donc qui sont soit des acteurs institutionnels, donc chambre d'agriculture, ONF, collectivité, parcs régionaux, ou alors des agriculteurs. Et donc les enjeux représentés, ils sont essentiellement agricoles, forestiers, environnementaux et aussi d'aménagement territorial, qui sont les principaux secteurs qui sont concernés par ces systèmes. Le guide d'entretien qui était construit de la manière, par rapport aux questions que je me posais. Et j'ai donc retranscrit cet entretien, j'ai fait une analyse plutôt qualitative de contenu en utilisant un logiciel qui s'appelle Enviro. Et j'ai aussi mené, j'ai transformé cette analyse en analyse quantitative en utilisant R. Donc ça c'est pas fini, il y a une partie qui est faite, le reste qui reste à faire, donc je suis un peu entre deux sur ces analyses. Et tout ça, dans les six mois qui me restent, j'aimerais le valoriser sous forme de jeu. A voir. Donc les deux sites d'études, j'ai regardé un peu l'heure quand même. Donc la réserve de biosphère du Ventoux, qui est un projet de parc régional également, et le parc régional du Verdun. Alors ce qui est intéressant, ah non, j'ai été trop vite. Je reviendrai, je vous présenterai un peu plus en détail après ces deux sites-là. Donc là, je voulais juste vous montrer rapidement un petit résultat sur mon premier axe de travail sur l'institutionnalisation de l'agroforesterie. Donc je vais aller très vite, mais en gros, j'ai essayé d'écrire un petit peu la manière dont ça s'est structuré, dont ce concept qui a émergé, comment il est porté, par qui, les différents moments de son institutionnalisation, qui en fait est vraiment extrêmement récent, puisque les réseaux, les politiques, l'apparition du mot agroforesterie dans les politiques agricoles, il y a dix ans, donc c'est vraiment quelque chose d'assez récent. Et ce que je trouve surtout intéressant dans cette dynamique, c'est le fait que, à la fois on essaie de définir cet objet, d'en tracer les contours, et qu'on a en fait une tension entre cette standardisation et la volonté d'intégration qu'on avait au départ avec l'idée d'agroforesterie. Donc à la fois, on construit un peu un archétype, on dresse les frontières de ce qu'est l'agroforesterie, et ça c'est un peu l'archétype de ce qu'on entend par agroforesterie aujourd'hui, et en même temps, cette standardisation, elle a aussi un effet sur la capacité intégrative de l'objet agroforestier. Bon, je ne vais pas plus loin là-dessus, mais voilà, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans cette petite analyse que j'avais faite là. Et je vais surtout vous parler des cas d'études, donc avec quatre axes. Donc dans ces deux cas d'études, Verdon-Ventoux, quels sont les SAF, quels sont les acteurs, comment on explique la dynamique, et quels sont les changements qui sont en train d'arriver. Alors ici, vous avez le Verdon, ici vous avez le Ventoux. Alors ce qui est intéressant dans ces deux cas d'études, c'est que vous avez un gradient territorial que moi je trouvais sympa à étudier, avec des espaces en jaune agricole plutôt soumis à une dynamique d'intensification, d'industrialisation de l'agriculture. Donc dans cette zone-là, dans le Ventoux, et sur le plateau de Valensolle, dans le cas du Verdon. Et puis vous avez un gradient qui monte vers des espaces plutôt soumis à de la déprise, à de la reforestation. Donc vers le sommet du Ventoux, dans cette zone-là, et vers le Haut-Verdon, par ici. Donc ces territoires, ils sont structurés de cette manière, très schématiquement. On a des zones en bas, de cultures de plaines, de plateaux qui sont de plus en plus soumis à de la simplification des systèmes. Un espace intermédiaire de collines, et puis en haut, des estives de montagne. Donc le Haut du Ventoux et une estive. Et puis quand on monte dans le Haut-Verdon, pareil, on est sur des systèmes d'estive. Donc ces paysages, ils ont évolué en gros en trois temps. Donc une situation initiale avant 1850, où on a des systèmes de très peu de forêt, c'est très ouvert, avec des systèmes de polyculture-élevage assez mélangés, donc pas mal d'agroforesterie historiquement dans ces espaces-là. Il y a beaucoup d'ouverture ici. Une longue période de ségrégation avec la mise en place des politiques forestières et puis de la modernisation agricole. On va avoir une disparition des arbres dans ces espaces-là, une réforestation ici, et un déclin des activités agricoles dans ces zones-là. Et puis enfin, cette troisième période de réintégration, où on essaie de remettre des arbres ici, où on réouvre, on remet en avant ces idées de multifonctionnalité dans la gestion de la forêt, et donc le cyropastoralisme, et ce genre de système. Donc juste une petite photo, là sur le plateau de Valençol, pour vous illustrer le changement de paysage. Vous voyez pas mal ici de systèmes où on a beaucoup d'arbres, à la fois dans les cultures, donc c'est essentiellement des arondiers, et on a aussi pas mal de parcours, parce qu'on était vraiment sur des systèmes polyculture-élevage. Et puis aujourd'hui, des systèmes très simplifiés, où on a beaucoup enlevé les haies, on a enlevé les arondiers. Il reste quelques zones de forêt ici et là, mais voilà, c'est des paysages qui sont beaucoup plus dichotomiques. Donc il y a un peu, c'est un peu le bazar là, mais en gros, quand on regarde aujourd'hui ces paysages, on voit différents types de systèmes agroforestiers. On en arrive là. Donc celui qui est le plus présent, c'est le cybopastoralisme, sur toute cette zone-là. On a énormément de cybopastoralisme sous-chaînés, ou sous-dépins dans ces zones-là. Donc pas tout en haut sur les estides, mais toute cette zone intermédiaire. On a d'autres usages de la forêt, qui peuvent plus ou moins être considérés comme agroforesteries, mais je les mettrai un peu entre parenthèses quand même, et notamment la cybiculture truffière, par exemple, mais qui reste assez marginale. Le deuxième système qui est assez important, c'est tout ce qui est haies et arbres champêtres. Donc on va retrouver sur ces zones de plateaux et de collines, de plaines et de plateaux, soit associées à l'élevage, soit associées au maraîchage et à la culture fruitière, en fonction de si on est dans le ventou ou dans le vergon. On a également, de manière un peu plus ponctuelle, des systèmes de vergers pâturés, et notamment de vignes pâturés, avec le développement de l'enherbement. Alors pareil, est-ce que c'est agroforesteries ? On peut commencer à se poser la question, vu la taille des vignes, on n'est pas vraiment sur des arbres, on est quand même sur une culture pérenne. Pareil pour la lavande d'ailleurs, on a quand même une culture un petit peu plus longue. Et puis enfin, de manière encore plus ponctuelle, des systèmes vraiment mélangés, par exemple, on va avoir de la truffe et de la lavande, de l'amandier et des céréales, de la lavande, mais qui sont, pareil, vraiment extrêmement ponctuelles. Donc juste quelques photos pour vous illustrer, je retiendrai ces quatre grandes catégories par la suite. Donc là, on est sur les systèmes mélangés, par exemple ici, une petite parcelle en verger maraîchage dans le Ventoux, ici, vignes et fruitiers dans le Ventoux, truffes et lavandes dans le Verdon. Alors juste, ce qui est intéressant de noter, c'est que ça, c'est des systèmes transitoires, ils n'ont pas vocation à rester. C'est-à-dire qu'on est en train de changer de culture de la vigne vers le fruitier, et de la lavande vers le truffier. Donc encore une fois, ça pose la question de la temporalité qu'on mobilise quand on veut définir ce qu'est l'agroforesterie. Un autre exemple sur les haies et les arbres champêtres. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on peut voir dans le Ventoux, avec des grandes haies de peupliers au milieu des cultures maraîchers, fruitiers, monospécifiques. On a aussi quelques arbres isolés, notamment des amandes, voilà, ce n'est pas un amandier, mais des amandiers sur le Verdon. Et puis des paysages comme ça, où on a encore pas mal d'élevage, avec beaucoup de haies associées à l'élevage. Et puis enfin, tout ce qui est relatif à l'élevage, ou verger pâturé aussi vaut pastoralisme, qui est quand même ce qui est le plus présent sur les territoires en termes d'agroforesterie, au sens où moi je l'entendais, qui est assez large. Mais qui ne fait pas maintenant partie du monde agroforestier. Donc ça, c'est un petit graphique pour vous montrer de quoi les gens parlent, de quel système ils parlent, qu'est-ce qui est important pour eux. Donc dans le cas du Ventoux, dans le cas du Verdon, Ventoux, on a un fort tropisme autour du cibopastoralisme, c'est très forestier. Et puis il y a aussi une histoire de légitimité du parc à s'investir sur différentes questions. Et notamment, ils ont une plus grande légitimité, une plus grande histoire d'implication sur la forêt que sur l'espace agricole. Donc j'ai vu beaucoup plus de personnes aussi investies sur cette question, s'il ne faut pas se voir. Sur le Verdon, inversement, on a plus de citations concernant les systèmes mixtes, les vergers pâturés, et puis l'agroforesterie en général, sans spécifier tel ou tel type de système. Et ça, ça révèle aussi l'implication du parc sur les espaces agricoles, et notamment sur le plateau de Valenceul, où il y a beaucoup de projets, pour essayer de remettre de là, de recomplexifier les systèmes. Une petite analyse ici pour vous montrer aussi qu'on a vraiment une structuration très forte des acteurs par rapport à leur discours sur l'agroforesterie. En gros, on a les gens qui vont parler quasiment exclusivement de cidropastoralisme et des autres usages de la forêt. On a des gens qui vont parler d'agroforesterie, de systèmes mixtes, de vergers pâturés. Et puis on a les gens qui vont parler de haies et d'arbres champêtres. Donc ici, vous avez différentes appartenances des acteurs, donc envers les acteurs environnementaux, en bleu, les forestiers, en rouge, l'aménagement territorial, et en noir, qui sont un peu plus dispatchés, les gens qui appartiennent au monde agricole. Donc on a vraiment quelque chose de très éclaté. Tout le monde ne parle pas de tout, et on a une structuration importante des acteurs par rapport à leur discours sur l'agroforesterie. Avec un effet rapportant du monde social auquel ils appartiennent, du secteur d'action publique auquel ils appartiennent. Un deuxième résultat, donc là, c'est essentiellement issu d'analyses qualitatives pour l'instant. Je fais juste un petit chemin pour vous l'illustrer. C'est d'essayer de comprendre quels sont les instruments qui interviennent sur ces systèmes agroforestiers, comment ils sont agencés, et qui sont les acteurs qui vont intervenir, quelles sont les politiques qui vont intervenir. Donc en gros, mes quatre systèmes, on peut les classer selon deux axes. Le premier, c'est de savoir, en termes d'organisation, est-ce que c'est plutôt issu d'un choix individuel, ou plutôt issu de contrats qui vont impliquer plusieurs parties. Et puis on a un deuxième axe, qui représente l'intérêt public, en termes d'enjeux environnementaux ou d'aménagement du territoire, notamment ou gestion de risque avec le feu, ou gestion de l'eau, et qui peut être faible, donc assez peu d'investissements, assez peu d'instruments liés relatifs à ces politiques, ou forts. Et donc ces quatre systèmes sont à peu près classés comme ça, avec les systèmes mixtes, qui sont vraiment deux choix de l'agriculteur, influencés par la politique agricole, mais c'est à peu près tout en termes de politique. Les vergers pâturés, où là on est plutôt sur des systèmes de convention entre un éleveur et un agriculteur, donc on a une dimension d'organisation qui est plus importante, mais on n'a pas non plus d'investissement, d'autres types de politiques sur ces enjeux-là, pas énormément. Et puis les haies et les arbres champêtres, qui sont plutôt aussi un choix individuel, mais avec un intérêt fort des politiques environnementales ou liées à la pêle-tébio. Et puis enfin, tout en haut, le cilvopasteurisme, où là on a vraiment beaucoup d'acteurs qui interviennent, parce que le foncier est plus compliqué, et beaucoup d'enjeux aussi, touristique, feu, biodiversité, agricole, forestier. Donc voilà, on est sur des systèmes qui demandent de la négociation et de la coordination de manière beaucoup plus importante. Donc on a un peu cette idée de paysage politique, avec différents types d'instruments qui sont associés à ces différents types de systèmes. Je ne sais pas combien de temps sur. Il faut que je me pêche. Oui, un peu. Donc je vais aller, je ne suis plus très loin de la france, je vais aller assez vite. Donc un autre résultat, c'est pour voir quels sont les principaux types de facteurs pour expliquer la dynamique de ces différents systèmes. Donc en gros, j'en ai retenu quatre. Les choix individuels, les enjeux de coordination entre acteurs, cet intérêt de la puissance publique, que j'ai décrit, et puis enfin, ce que j'appelais les contraintes environnementales au sens large. Et ça va notamment être lié aux contraintes climatiques ou par exemple au retour du loup, qui sont des éléments qui sont assez importants dans la dynamique de ces systèmes. Donc en fonction des systèmes, le poids de ces différents facteurs ne va pas être le même dans la dynamique. Donc par exemple, si au pastoralisme, on a vraiment des enjeux très forts à la fois de coordination d'intérêt public des contraintes environnementales et notamment le loup. Sur les arbres champêtres et les haies, on est plutôt par exemple sur des choix individuels et avec un intérêt de la puissance publique qui va aussi intervenir. Je ne rentre pas dans le détail. Un dernier axe, c'était relatif à cette question du changement. Qu'est-ce qui est en train de changer pour ces systèmes ? Et donc là, pareil, pour l'instant, l'analyse, elle est qualitative et je vais essayer de partir vers du quantitatif dans ce qui me reste comme temps. Donc le premier type de changement qui est évoqué, c'est le changement... Enfin non, ce n'est pas hiérarchique, je l'ai mis dans n'importe quel ordre. Les changements politiques et notamment les évolutions de la PAC, les évolutions sur les droits à paiement de base pour l'élevage et les déclinaisons régionales des différents types de MAE. Il y a aussi des changements par exemple relatifs au changement de majorité politique à la région qui est passé de gauche à droite et du coup avec un changement aussi des aides associées notamment pour l'agriculture bio. Climatique, notamment des effets de sécheresse et puis aussi beaucoup de débats relatifs à l'irrigation notamment sur Valençol. Est-ce qu'on irrigue Valençol ? Si on irrigue, on va pouvoir mettre des arbres. Si on n'irigue pas, on ne pourra pas mettre d'arbres. On ne pourra pas développer l'agroforesterie. Je simplifie, mais en gros c'est ça. Le retour du loup qui a extrêmement fort, qui a un impact très important dans le cas du silvopastoralisme parce que garder dans un milieu boisé avec de la prédation par le loup, c'est assez compliqué et qui engendre aussi un redéploiement territorial des activités d'hervage et la recherche d'autres espaces et notamment les vignes enherbées par exemple. La dynamique forestière, là ce que je retiens, c'est le manque de culture de la forêt dans ces contextes-là où c'est une forêt qui est récente où les gens ne s'investissent pas dans la valorisation du bois parce qu'on a des forts risques d'incendie par exemple. Les changements de mentalité, l'évolution des pratiques, on ne rentre pas trop dans le détail, on pourra discuter si vous voulez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces changements, ils peuvent avoir des effets convergents, divergents, contradictoires. Un bon exemple, c'est le silvopastoralisme avec les sécheresses qui auraient tendance à favoriser le silvopastoralisme et puis le loup qui a tendance à défavoriser la mise en place du silvopastoralisme. Juste un peu pour conclure rapidement, j'espère que tout ça, ça montre un peu qu'on a tendance à considérer un peu l'agroforesterie comme des îlots, un système ici, un système là. Tous ces étages et tous ces systèmes, que ce soit silvopastoraux, vergers pâturés, etc., sont connectés les uns aux autres et puis ces changements vont aussi influencer ces connexions et ces articulations territoriales. Et donc on a dans tous les cas un enjeu fort de coordination entre les politiques et entre les acteurs à l'échelle d'un parc quand on veut parler d'agroforesterie. Juste pour finir, c'est un objet non consensuel, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'est l'agroforesterie, ce qu'on met dedans. On a ce paradoxe entre catégorisation et intégration dont je vous ai parlé rapidement au début. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a peu d'actions agroforesterie, c'est vraiment le début. Il y a une formation par-ci, un technicien qui est en train d'être mis en place par là, mais c'est vraiment le début. C'est très peu institutionnalisé et reconnu. On reste sur des systèmes avec des responsabilités qui sont fragmentées, qui sont sectorialisées, structurées dans l'espace. Et en même temps, on a cette dynamique d'archipel, donc ces liens entre ces différents types de systèmes et puis les changements en cours qui vont redéfinir ces liens. Juste en termes de perspectives, moi ce qu'il me reste à faire là, c'est finir l'analyse de mes entretiens et notamment passer de mon analyse qualitative à mon analyse quantitative. J'aimerais bien aussi faire de l'analyse de réseau et puis réfléchir à un jeu pour penser les trajectoires des SAF face aux changements, vraiment avec ces dimensions de territoire et intersectoriel qui m'intéressent. Et voilà, merci. Merci Clara.